Salut à tous, c'est Adrian de la chaîne Thinker5. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'inflation, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et je voudrais donc vous partager ma vision ainsi que les actions que je mets en place pour me protéger de cette inflation. On parlera dans un premier temps de l'inflation actuelle et de ce qui pourrait se passer dans les mois et années à venir, et dans le deuxième point, on parlera des actions que je mets en place pour m'en protéger. Alors tout d'abord, on va aller regarder la définition de l'inflation. L'inflation, c'est une perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Le durable est important, on va le voir plus tard. Il s'agit d'un phénomène persistant qui fait monter l'ensemble des prix, et auquel se superposent des variations des prix sectoriels. Alors j'ai trouvé cet article que je voulais vous montrer, où on voit qu'en gros l'inflation est certainement plus longue et plus forte qu'attendue en France. Donc comme on le lit dans la définition juste avant, l'inflation ce n'est pas quelque chose de temporaire. Or depuis de nombreux mois, on entend tout le monde dire que ça va être temporaire la hausse des prix. D'ailleurs on voit ici que la banque dans France dit que ça va être temporaire. Cependant, ce n'est pas forcément les échos que tout le monde a quand on travaille dans l'industrie, etc. Et donc j'aimerais bien dans cette vidéo discuter de ma vision des choses. Et j'aimerais aussi vous donner les différents points de vue selon qu'il s'agisse des banques centrales, des gouvernements et des entreprises par exemple. Et d'ailleurs on voit déjà dans cet article qu'il commence à avoir des doutes, parce que la banque de France estime toutefois qu'elle pourrait durer plus longtemps et être plus forte qu'anticipée en parlant ici de l'inflation. Et donc en effet l'inflation c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien. D'ailleurs si vous regardez, tout ce dont il parle ici c'est quelque chose qu'on peut constater. Augmentation du prix du gaz, de l'essence, de l'alimentation et de beaucoup de choses de base. Et il y a aussi d'autres choses sur lesquelles il y a de l'inflation en ce moment dont je voudrais vous parler. Donc en effet on parle de l'inflation des prix sur les choses du quotidien. D'ailleurs c'est aussi le cas dans d'autres pays comme les Etats-Unis. Ici je lisais un article sur CNBC où effectivement l'inflation aux Etats-Unis est très forte. D'ailleurs en year over year, donc d'une année sur l'autre, on est à plus 6,2% sur le mois d'octobre. Ce qui veut dire qu'en moyenne les prix ont monté de 6,2% d'une année sur l'autre. Et c'est la plus grosse augmentation depuis les années 1990. Cependant pour moi il n'y a pas que ça qui monte. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a un mois et demi, mais l'inflation elle est aussi par exemple sur l'immobilier. Comme on le lit sur cet article, il n'y a pas de répit sur l'augmentation des prix. Et je confirme moi qui suis souvent dans l'immobilier à titre personnel pour essayer de trouver des bonnes affaires, pour me loger, etc. Pour acheter une résidence principale par exemple. Les prix montent, les gens en demandent toujours plus. Et une des raisons pour lesquelles les prix montent, c'est tout simplement que les taux sont toujours au plus bas. Et donc forcément si vous avez des taux plus bas, votre capacité d'emprunt elle augmente à salaire constant. Et ça c'est un problème comme on va le voir un petit peu plus tard. Parce qu'un des moyens de calmer l'inflation c'est de jouer sur les taux directeurs des banques centrales. Et ça pourrait donc avoir un gros conflit et poser un problème sur le crédit immobilier si les taux venaient à remonter. Alors de la même façon un autre actif qui fait que de monter et sur lesquels on a une forte inflation, en fait c'est les actions en bourse et les prix des entreprises. Je vous répète assez souvent dans mes vidéos le TINA en anglais qui veut dire there is no alternative. En gros il n'y a pas d'alternative où placez votre argent. Parce que les banques centrales ne font que d'en générer plus via le quantitative easing, c'est-à-dire via leur achat d'obligations, de dettes, etc. Et donc du coup les bourses ne font que monter parce que les personnes qui ont de l'argent ne peuvent pas les mettre sur des placements à 0,5% comme le livret A. Parce que du coup vous ne combattez même pas l'inflation. Et donc si on regarde depuis le crash de mars 2020, le S&P 500 il est à presque plus 110%, donc à plus de plus 100%. Et si vous regardez par rapport à avant le crash, on a monté de plus 37, presque 38%. Donc si vous voulez, ça c'est de l'inflation cachée. C'est-à-dire que si vous avez votre argent sur votre livret A ou sur votre concourant, vous subissez l'inflation. Par contre si vous avez placé votre argent dans l'immobilier ou en bourse, votre argent il combat l'inflation. De la même façon, le CAC 40 lui aussi était un plus haut historique. Ça a arrivé d'ailleurs la semaine dernière et on voit qu'il est un plus haut historique depuis 2007, record à la bourse de Paris. Et d'ailleurs on en a entendu pas mal parler dans les journaux en France, etc. Alors cette inflation commence déjà à poser des problèmes politiques, notamment aux Etats-Unis. Parce que Biden qui doit repasser un énorme plan de relance et un plan d'aide sociale, il a des problèmes même dans son propre camp des démocrates. Parce que à cause de l'inflation, les gens ne veulent pas faire un nouveau plan de relance. Et donc ça veut dire encore créer de la dette. Et ainsi on ne sait pas si Biden va réussir à passer son plan ou pas. Et d'ailleurs il en parle beaucoup en ce moment. Il essaie de trouver des solutions pour régler les problèmes de supply chain, donc de tous les problèmes sur les pénuries, les approvisionnements des matières premières ou même les conteneurs, le transport à travers le monde, etc. Et il va faire ça tout simplement pour ralentir l'inflation. Parce que s'il ne ralentit pas l'inflation, d'un point de vue politique, il va être bloqué pour passer ses plans de relance. On a aussi une autre discussion en ce moment qui est assez importante, qui est que Jérôme Powell arrive en fin de mandat. Donc Jérôme Powell c'est le directeur de la Banque Centrale aux Etats-Unis, donc c'est l'équivalent de la Banque Centrale Européenne. Elle est plus communément appelée la Fed tout simplement. Et Biden doit nominer le nouveau leader, donc le nouveau directeur de la Fed. Pour l'instant c'est Jérôme Powell, mais on ne sait pas s'il va être maintenu. Et ça c'est un risque pour les marchés en bourse notamment, et pour d'autres marchés d'ailleurs de façon générale. Parce que Jérôme Powell lui a annoncé qu'il ne va pas augmenter les taux directeurs aux Etats-Unis avant 2022, mi-2022. Et il a commencé le tapering, donc il a commencé à ralentir les achats de titres et d'obligations. Et il va les ralentir jusqu'en juillet-août 2022 prochain. Donc globalement je pense qu'il va être maintenu. J'ai du mal à voir Joe Biden l'enlever, parce que ça enverrait un signal très négatif au marché, en bourse notamment, et même à l'immobilier. Parce que Jérôme Powell a annoncé qu'il ne va pas changer les taux. Mais si une nouvelle personne est nominée, du coup on crée de l'incertitude sur les taux directeurs aux Etats-Unis. Très bien, donc maintenant dans cette vidéo, j'aimerais essayer de discuter ensemble les différents points de vue, et qui pourrait avoir raison ou tort, sachant que moi je ne suis qu'un particulier qui vous partage ma vision des choses. Je ne vous donne en aucun cas de conseil, et c'est vraiment que ma vision. Et de toute façon, on ne sait pas qui va avoir raison ou tort. C'est impossible de prédire l'avenir. Alors d'un point de vue des banques centrales et des banques des pays, elles, elles pensent que l'inflation ne va pas durer plus qu'à mi-2022. Aussi bien la banque dans France que la banque américaine que la BCE disent tous que c'est du court terme, et que les prix devraient redescendre et que l'augmentation devrait se calmer d'ici mi-2022. Et les gouvernements sont très inquiets, comme on le voyait juste avant. En effet, si on vient à avoir une longue inflation, les banques centrales vont devoir remonter les taux, comme je le disais plus tôt, et ça peut amener même jusqu'à des crises, notamment sur l'immobilier, sur les actions, et aussi sur les États qui sont fortement endettés, et d'ailleurs aussi les entreprises qui sont très endettées en Europe notamment, parce que ça veut dire qu'elles pourraient se retrouver étouffées avec des taux qui remontent, et n'être plus capables de rembourser certains prêts, certaines obligations. Alors sur les États, on n'est pas trop inquiet, parce que les États pourront continuer à emprunter de l'argent, par contre il y a des beaucoup plus grosses inquiétudes sur l'économie, et les entreprises notamment. Donc vous avez la vision des banques centrales qui est que l'inflation n'est que temporaire, vous avez la vision des gouvernements qui est qu'ils ne veulent surtout pas que les banques centrales remontent les taux, parce que ça leur pose des gros problèmes sur leur plan de relance, et ensuite vous avez aussi les échos que vous avez dans les entreprises. Parce qu'en fait, si vous regardez ce qui se passe sur le terrain, et peut-être que si certains d'entre vous, vous êtes dans le contact, dans l'industrie, dans le commerce, etc., je pense que les échos que vous recevez de ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas forcément ce que vous pouvez lire dans les journaux, comme on peut le lire ici, que l'inflation n'est que temporaire. Personnellement, moi ce que je vois des échos que j'ai dans différentes industries, qui utilisent des semi-conducteurs, des matières premières pour le bâtiment, dans le transport entre la Chine et la France notamment, parce que j'ai vécu en Chine, j'ai pas mal d'échos de ce qui se passe en ce moment sur les conteneurs, sur le transsibérien qu'on charge à Vladivoskov pour atteindre l'Europe de l'Est, etc. Globalement, l'idée, c'est que les délais de livraison, ils ont été multipliés par au moins 4 ou 6 sur plein de composants, sur l'électronique, les matières premières pour faire du plâtre, du ciment, le papier, etc. J'ai pas mal d'échos qui vont dans le sens que les délais ne font qu'augmenter, et les prix aussi. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première partie sur l'inflation. Je vous avouerai que j'ai quand même beaucoup de mal à la voir ralentir aussitôt que ce qu'annoncent les banques centrales, etc. avec un ralentissement à la mi-2022. Cependant, effectivement, si vous me demandez sur le très long terme, personnellement, je crois au gain de productivité, et je suis assez persuadé, hormis un gros problème mondial ou une grosse crise, que sur du 3 à 5 ans, les prix de beaucoup de choses comme les composants électroniques, les téléphones, les voitures, je pense que ça va être amené à baisser sur le long terme. Mais j'irai pas aussi vite que de dire que dans un an, ça aura ralenti et qu'on aura pu une augmentation de l'inflation. Alors du coup, maintenant, passons à la deuxième partie, qui est qu'est-ce que je fais à titre personnel pour combattre l'inflation ? Alors la première chose que je fais, c'est sur l'immobilier. Mon objectif, c'est toujours d'avoir de l'immobilier pour surtout bloquer des taux bas. Si vous voulez, si j'achète une résidence principale, par exemple, dans quelques mois, et que je bloque un taux à 1,2, 1,3 sur 25 ans, ça veut dire que si je conserve ce bien, dans 10 ou 15 ans, si l'inflation continue à être là, ma mensualité, elle va être ridicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous achetez un bien pour 200, 250, vous aurez une mensualité entre 800 et 1 000 euros par mois. Sauf que si l'inflation continue, vos salaires, forcément, ils vont suivre, du moins c'est l'intérêt. Et d'ailleurs, si les salaires ne mentent pas, n'hésitez pas à aller vous vendre ailleurs dans une autre entreprise, parce que même s'ils ne bougent pas en interne, en allant vous vendre ailleurs, si vous avez des compétences qui sont recherchées, vous pourrez négocier un meilleur salaire. Bref, je divague un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que dans 10 ans, votre mensualité de 800 euros, aujourd'hui, elle représente peut-être, je ne sais pas, 30, 40 % de votre salaire. De toute façon, en théorie, vous ne pouvez pas dépasser 35 % de taux d'endettement. Par contre, dans 10 ans, ça ne sera peut-être plus que 20 % de votre salaire. Et dans 15 ans, peut-être plus que 15 % de votre salaire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en bloquant des taux bas et en achetant de l'immobilier qui monte dans le temps, tout simplement parce qu'il y a de l'inflation, vous vous protégez. Au lieu d'avoir de l'argent sur votre compte en banque qui perd 2 à 3 % par an, si ce n'est plus selon les calculs que vous regardez, et bien là, vous avez de la pierre de l'immobilier et la valeur monte dans le temps au lieu de diminuer comme si vous gardiez du cash. Une autre stratégie que je mets en place, c'est d'avoir toujours 70 à 90 % de mon patrimoine investi. Alors, aussi bien qu'il soit investi dans l'immobilier, dans des actions, ça peut très bien aussi être dans de la crypto-monnaie, et même si c'est plus dangereux, et moi personnellement, je mets un très petit pourcentage de mon patrimoine dedans, mais il n'empêche que ce sont des actifs qui ont tendance à combattre l'inflation. Si vous regardez, comme je vous le montrais juste avant, on va y retourner le SPY, le S&P 500, sur le long terme, on arrive à voir que c'est quelque chose qui ne fait que monter, et donc vous combattez l'inflation par rapport à garder de l'argent sur votre compte en banque. De la même façon, vous pouvez aussi penser aux objets qui prennent de la valeur dans le temps, aux objets d'art, aux matériaux précieux, etc. Un autre point sur lequel j'ai aussi envie d'insister, c'est les monnaies et les zones géographiques. Par exemple, si vous regardez l'euro-dollar, on voit que ce n'est pas très stable sur les quelques derniers mois, l'euro a été bas, puis il est remonté en début 2021, et là on est en train de redescendre encore. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des dollars ou de l'euro, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut être intéressant pour vous d'avoir des entreprises cotées en euros, des entreprises cotées en dollars, des entreprises cotées en yuan, en RMB, du coup, de la monnaie chinoise, en yens au Japon, etc. En Amérique du Sud, en Inde, bref. Si vous avez des zones géographiques, ça veut dire que si une zone géographique a une difficulté ou une crise, vous serez investi sur d'autres zones, et donc vous pourrez vous protéger. Alors ça, c'est quelque chose de plus difficile à faire avec l'immobilier, mais par exemple, vous pouvez très bien avoir de l'euro via l'immobilier, avoir du dollar via les actions, et d'autres monnaies via les actions, et vous pouvez aussi avoir une composante or, argent avec les matériaux précieux, et une composante crypto qui est déliée de toute monnaie et qui est un cryptoactif en lui-même. Et une façon de faire ça assez facilement, c'est par exemple d'acheter des ETF. Si vous achetez par exemple le S&P 500, vous êtes coté sur les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Vous pouvez aussi par exemple acheter un ETF marché émergent comme le VFEM que j'achète à titre personnel, qui lui est exposé à tous les marchés émergents, donc l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, la Russie, l'Inde, le Moyen-Orient, etc. Donc ce sont des moyens de vous diversifier et de combattre l'inflation de façon globale. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à avoir peut-être une autre vision de l'inflation, et d'ailleurs peut-être que vous avez aussi une autre opinion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que l'inflation est là pour rester ? Ou au contraire, est-ce qu'elle va très rapidement baisser comme les banques centrales le disent ? Moi personnellement, je pense que court terme, elle va continuer à être forte, mais que long terme, elle va baisser, notamment grâce aux gains de productivité et à la disruption de nombreuses entreprises sur de nombreux marchés. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à lire dans les commentaires les autres sujets que vous aimeriez que j'aborde notamment. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo.